Le paysage n'est pas le lieu, le paysage n'est pas la représentation d'un lieu. Je me suis trouvé dans des lieux acceptables ou pas, habitées ou pas, avec ma sympathie ou pas, avec une histoire ou pas. Ces photographies ne sont pas réellement des paysages, des paysages comme on l'entendait au XIXe siècle. Elles m'apparaissent plutôt comme une fenêtre qui ne serait pas pourvue de vertu esthétique. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'esthétique, il n'y a pas de lieu. Un paysage a une vertu esthétisante. Au contraire, dans mes photos, je me débarrasse d'une certaine esthétique, volontairement et consciemment. Non, ce n'est pas ça l'important. C'est plus le lieu qui apparaît, le lieu habité et moi-même dans ce lieu. J'ai l'impression que parfois mes mots se trahissent eux-mêmes. Quand je dis par exemple que j'aimerais retourner sur certains lieux, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de retourner sur les lieux de mon errance. J'aurais plutôt envie de continuer. Je n'ai pas envie d'y retourner. Et en ce sens, je ne suis plus dans le même état d'esprit qu'avant, quand je retournais sur les lieux du crime. C'est par là que je m'aperçois que je ne suis plus tout à fait le même. Parce que je n'ai pas envie de retourner dans certains lieux. Je ne sors pas indemne de l'errance. L'errance apparaît comme un anti-voyage, l'anti-exotisme. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles je me suis senti bien dans tous ces pays. Je m'y suis senti chez moi, alors que je suis parti d'un lieu, en l'occurrence la ferme de mes parents, un lieu dont j'ai souvent dit qu'il me manquait. Aujourd'hui, je ne me sens étranger nulle part. Vraiment de pardon, errance. Sous-titrage Société Radio-Canada